J'ai, par exemple, toujours été fan des meilleurs marqueurs, comme Karim Abdujabar. Je demeure à ce jour, d'ailleurs, le meilleur scoreur de tous les temps, et j'ai eu l'occasion de voir quelques-uns de ces matchs, et j'ai observé qu'en fait, il y avait beaucoup de gestes qui lui ont permis vraiment d'être meilleurs marqueurs, et il y a ce fameux tir, le skyhook qu'il aurait inventé. Je vois que ce tir, même en NBA, a énormément disparu. Est-ce que ce tir, en question, est-ce qu'il est très compliqué à faire ? De la façon dont Jabbar le faisait, il est très compliqué à faire. Ça paraissait toujours très simple. Ça paraît toujours simple, quand un joueur pro fait un tir. Mais oui, quoi ? Comme Curry, quand il met les tirs, on dirait des lay-ups, mais le problème, c'est que… Le nombre d'heures, le nombre de temps, le temps à entraîner. Mais c'est loin d'être facile. C'est vrai, c'est une très bonne remarque que fait Missy, c'est-à-dire que le bras roulé a totalement disparu du basket moderne. Je n'ai pas l'explication là à chaud. Si j'ai le temps, il faudrait que je réfléchisse à cette problématique-là. Je pense que les joueurs l'ont remplacé par d'autres tirs moins décentrés et moins difficiles. La grosse difficulté de ce geste-là, c'est que le ballon est totalement décentré du corps. Il est vraiment derrière et il est vraiment à la perpendiculaire du cercle, ce qui rend vraiment une très grosse difficulté. Après, évidemment, c'est adapté uniquement à des joueurs qui sont très grands et qui ont des grands bras pour pouvoir passer leurs gestes au-dessus du défenseur. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, les joueurs l'ont plutôt remplacé par une gestuelle beaucoup plus rapide en spin, notamment sur des petits hooks, beaucoup moins amples, mais beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Parce que le jeu intérieur, le problème aujourd'hui en NBA ou en NCAA, le jeu intérieur, si vous ne prenez pas une décision en une seconde, vous perdez le ballon, vous vous faites défoncer. Jabba avait le temps peut-être de faire son double pas et déclencher le skyhook, même s'il le faisait très bien et très très vite. Mais est-ce qu'il pourrait le faire aujourd'hui dans la requête NBA ? Je ne suis pas certain. Il y a quelques années, je trouvais que le jeu intérieur était assez simpliste en NBA, mais aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est à cause des défenses, tout simplement. C'est très compliqué aux États-Unis d'avoir plus de deux secondes dans la raquette sans avoir trois défenseurs sur la tête et sans recevoir des coups. Donc, il faut réagir très très vite et jouer très très vite et avoir des gestes adaptés. C'est toute la problématique du jeu près du cercle. Alors, j'ai une question d'un auditeur, Adrien, sur Twitter. Il a entendu quand tu as parlé des problèmes courbes au niveau de ce qui est du tir. Un problème qu'on compte plus chez les filles que chez les garçons. Je pense que c'est ce qu'il a compris. Moi aussi, il me semble que c'est ce que j'ai compris. Alors, Adrien demande pourquoi les filles ont plus ce genre de problème que les garçons avec leurs courbes. Effectivement, les filles tirent beaucoup en ayant les yeux au-dessus de la balle au lieu d'avoir les yeux en dessous de la balle. D'accord. La même chose, en fait, que les jeunes joueurs. C'est-à-dire, les joueurs de 10 ans font tout ça en général, naturellement. C'est parce qu'en fait, c'est le tir, comment on pourrait définir ça, chez les jeunes. Le tir chez les jeunes, tout simplement, qui part de la poitrine au lieu de partir d'au-dessus de la tête. Et les jeunes, quand ils font ça, ils pensent qu'ils ont plus de force en tirant de cette façon-là. C'est pour avoir plus de force dans leur tir, en fait, qu'ils font ça. Oui, on le fait naturellement. C'est-à-dire, si on n'apprend pas à avoir une gestuelle au-dessus de la tête, on ne peut pas… Enfin, je ne connais pas de joueurs qui sont nés et qui, il y a deux ans, font une gestuelle parfaite. Donc, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est uniquement de l'apprentissage. La gestuelle de base part en général de la poitrine. Et le problème, c'est que, comme les filles sont un petit peu moins fortes physiquement, en jeunes, parce que maintenant, à haut niveau, c'est fini. Oui, oui, à haut niveau, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de filles qui tirent de la poitrine. Il y a dix ans, on en trouvait encore énormément. On en trouve encore en National 2 aujourd'hui en France. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus jouer après parce que le ballon est trop bas. Et on ne peut plus jouer face aux défenseurs si on a un tir qui part d'aussi bas. Voilà pourquoi le tir doit monter. Et puis, en plus, ça crée un problème d'alignement. Donc, c'est pour ça qu'on rencontre plus de filles qui ont ce problème-là. D'accord. Je pense que la deuxième chose, c'est aussi que les filles regardant moins de matchs que les garçons ont moins de vécu au niveau du basket. Donc, elles ne copient pas autant les gestuels que les garçons. Donc, du coup, ces deux choses-là font que les filles, en général, tirent de beaucoup plus bas. Mais par contre, à l'inverse, moi, j'apprends à tout le monde à tirer de la même façon. Qu'on soit garçon ou fille, de toute façon, quel que soit son âge. En fait, il n'y a absolument pas de problème de force à tirer au-dessus de la tête. C'est juste un problème d'apprentissage. Et les filles, à partir de 10 ans, peuvent très bien avoir un tir absolument parfait si elles travaillent énormément. Ce n'est pas un problème. Et un garçon, pareil. Bon, à 10 ans, c'est quand même difficile. Je dirais qu'à 12 ans, en travaillant de 10 ans à 12 ans, on peut avoir un geste très fiable à 3-4 mètres avec une gestuelle à peu près parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada